Un nouveau duel risqué l'air pour la bataille de Strasbourg. C'est ce qu'annonce ce sondage qui place le maire actuel en tête au premier tour avec 34% des intentions de vote au coude à coude avec la candidate de l'UMP et une victoire au second tour par 54% des voix contre 46 à Fabienne Keller. L'action de satisfaction, mais de satisfaction mesurée et prudente parce qu'il s'agit d'un sondage, ce n'est pas un résultat. Au deuxième tour avec les reports de voix, dans l'état actuel de l'opinion évidemment, cela est favorable à la gauche et je m'en réjouis. Je crois que ce sondage montre que je porte la dynamique de l'alternance face au projet socialiste et de Roland Riss. Mais pour moi ce qui compte aujourd'hui, c'est d'aller sur le terrain, de continuer à faire campagne, d'aller à la rencontre des Strasbourgeois. Fabienne Keller qui distance complètement l'autre candidat de la droite, François Lausse, crédité d'à peine 8% d'intention de vote. Ma motivation, elle n'est que renforcée par ce sondage, même si évidemment j'aurais préféré avoir des scores bien plus importants. La question pour vous d'abandonner donc. Aujourd'hui je suis en campagne, j'y suis depuis un certain temps, je continue et j'apporte ma contribution par la campagne que je mène. A noter le score du candidat d'Europe Écologie-Les Verts, 10%. Alain Yound améliorerait de 4 points son score de 2008. C'est un motif de satisfaction et d'encouragement pour la suite. C'est vrai que l'écologie à 10% à Strasbourg, ça faisait quelques années. Et c'est aussi peut-être la preuve de la justesse de nos préoccupations. Enfin, le Front National a une prévision de 7% des voix, un score en légère progression mais toujours sous la barre des 10%. C'est un score évidemment qui ne me satisfait pas mais qui correspond à la réalité. Il faut partir du fait que Marine Le Pen est actuellement à peu près autour de 10% et que depuis 25 ans, au municipal, le Front National fait 3% de moins aux élections locales qu'aux élections nationales en ce qui concerne l'Alsace. A deux mois du premier tour, rien n'est joué, d'autant que la plupart des candidats n'est pas encore entré en campagne.